Les boyaux, ah les boyaux, ils sont vus comme des pneus tubulaires différents des pneus traditionnels, avec chambre à air ou encore des pneus tubeless. Plutôt que d'avoir une chambre à air séparée, les pneus tubulaires sont cousus en une seule unité, fermée, qui est ensuite collée à la jante du vélo. Bien que ces pneus aient été largement utilisés dans le passé dans les courses à vélo ou même pour la pratique du vélo-voisir, leur popularité a subi une chute massive, malgré des atouts considérables tels que le poids des roues qui seront plus légères ou encore des roues moins coûteuses que des roues tube type ou tubeless qui seront plus prisées, les roues à boyaux semblent être de plus en plus délaissés, surtout après l'avènement du tubeless qui a le vent en poupe depuis quelques années déjà. Pourquoi cette abandon d'une technologie qui au final est plus intéressante qu'il n'y paraît ? Voyons voir pourquoi. En premier lieu, l'argument principal, la réparation difficile. On a tous l'image d'un ami roulant à boyaux qui a dû appeler un proche pour se faire récupérer en voiture après avoir percé, car réparer un boyau est une sacrée affaire. Puisqu'il faut le recoudre ou reboucher le trou, c'est qu'il reconnaissant-le peut être difficile à faire au bord de la route. Cela ne veut pas dire que ce type de pneumatique n'est pas réparable, mais ça reste plus complexe qu'un peu tubeless ou tube type à réparer. Cependant, il existe des boyaux tubeless, des boyaux avec un préventif à mettre, ou encore des open tubulars, des boyaux avec une chambre à air à mettre, dont la qualité sera assez proche d'un boyau classique. Une installation difficile ? Vraiment ? Les boyaux nécessitent une installation plus complexe par rapport aux pneus avec chambre à air. Mais en comparaison avec le tubeless, le boyau ne nécessite pas autant de moyens à mettre en œuvre que pour la pose d'un pneu tubeless, qui lui devrait être gonflé avec des pompes spécifiques, devant délivrer des pressions élevées et soudaines, puis un préventif et parfois la pose d'une mousse anti-crevaison pour les plus soucieux. Alors qu'avec le boyau, il suffit de mettre juste un peu de colle, comme il faut, et de laisser sécher, le temps que celui-ci adhère parfaitement. Mentionnant aussi le coût, puisque les boyaux sont généralement plus chers que les pneus classiques à chambre à air, mais restent moins chers que certains pneus tubeless et l'équipement nécessaire pour la pose de ces derniers, pompes, etc. Le boyau reste tout de même assez économique en comparaison avec le tubeless, ne nécessitant pas de pompe spécifique ou de préventif, mais sensiblement plus cher que les pneus tube type. Évidemment, tout dépendra du fabricant et du type de boyau que vous achetez, et un boyau FMB sera plus cher qu'un boyau premier prix, par exemple. Autre argument valide à patin mais invalide à disque, la chauffe de la colle qui pourrait faire déjanter en cas de bande de freinage en carbone avec une température trop élevée au moment de freinage prolongé en descente. Ce phénomène est plus rare avec des jantes aluminium ou à disque, mais il y a noter qu'une mauvaise pose pourrait également créer ce phénomène, peu importe le type de freinage. Alors le boyau est-il vraiment pire que n'importe quel autre type de monte de pneu ? Bonne question. Il a ses avantages et ses inconvénients, et de nombreux points communs avec le tubeless. Il faut surtout reconnaître qu'il a ses adeptes, plutôt destinés à la course, pour le rendement et sa légèreté. Il reste aussi prisé par quelques cyclistes pour des sorties plus détentes, et moins destinés à la performance. Conclusion, le boyau reste une très bonne technologie, grâce à son rendement et sa résistance qui peut être accrue, grâce à des boyaux destinés aux longues distances. Mais malgré tous ses efforts pour rendre le boyau plus populaire, il sera boudé pour les difficultés de réparation en cas de crevaison. Et c'est dommage, puisqu'au final, vous privez d'une bonne technologie, et des roues sensiblement moins chères, puisque moins prisées. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, et à vous abonner. Quant à nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas... Quivi Ravello ? Oui, ça fait un petit moment en effet que la chaîne Quivi Ravello est à 400 abonnés, ce serait bien de lui donner un peu de force, merci beaucoup, c'était d'un oeil de GCN. Sous-titrage ST' 501